Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading et de scalping ainsi que le bilan pour l'équivalent CFD de l'euro dollar de France 40, d'Allemagne 30 et de l'US 30. Les préoccupations d'usage comme d'habitude il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique mais cela ne suffit pas en tant que tel pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru pour tirer parti de ces matrices qui encore une fois sont données à titre purement informatif. On commence par la matrice en données 4 heures que je donnais la semaine dernière. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. J'expliquais que tant qu'on était dans 1151 à 1106, les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. On était dans l'ellipse verte. Comme vous pouvez le voir dans un premier temps on a bien rebondi. On a réussi à s'extraire de la zone. On a eu un ramier haussier ici qui permettait effectivement d'avoir un signal haussier. Vous aviez ici un avalement haussier avec une longue mèche ici qui est également un signal haussier. Par contre une fois qu'on a eu cassé la zone ici, les traders ont cherché des signaux baissiers avec une forte accélération. Malheureusement je ne vois pas sur cette unité de temps un signal vraiment très clair pour bénéficier de la chute. Pour la semaine prochaine, je ne change rien. La matrice pour l'euro dollar, on est donc ici. La tendance est neutre puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. On remarquera quand même ici le début d'un arami baissier qui pourrait être un signal baissier. Mais encore une fois c'est un peu particulier parce que ça se fait sur la dernière bougie. Et il peut se passer beaucoup de choses pendant le week-end. On surveillera ça de près. En tout cas, tant qu'on est dans la zone des 1,1151,1106, je pense que les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. On passe à la matrice du France 40 que je donnais la semaine dernière. J'expliquais qu'on était dans les lipses vertes. Au-dessus, entre 5,581 et 5,525, je pensais que les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Pareil pour 5,490, 5,463, zone dans laquelle les traders chercheraient des signaux haussiers avant de chercher des signaux baissiers en cas de cassure. Voilà ce qui s'est produit. On est dans les lipses vertes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu du tout de signaux haussiers. On a traversé la zone. Par contre, sur la zone des 5,490, 5,403, il y a eu un signal haussier, notamment ici avec le haramier haussier. Je ne sais pas si certains ont pu profiter de l'impulsion haussière. Il y a eu un deuxième signal haussier, toujours avec un haramier haussier, ici, bougie rouge, bougie verte. J'ignore si certains ont pu profiter de cette impulsion. Par contre, il y a eu par la suite ici un signal haussier, mais lui par contre n'a rien donné. Il a été enfoncé, donc c'était un signal qui n'était pas valable. Par contre, en dessous, accélération baissière, effectivement, depuis que l'on a cassé la zone des 5,490, 5,463. Tendance baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. Pour la semaine prochaine, je considère que les 5,372, 5,342 sont une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus client, acheteur à 59%. On enchaîne avec l'Allemagne 30. Voilà ce que j'expliquais la semaine dernière. Je disais qu'à 12,657, 12,650, au-dessus, les traders chercheraient des signaux haussiers. À l'intérieur, ils chercheraient des signaux baissiers. Il y avait des rugosités à 12,593, 12,050, 12,400. C'était assez haché. À 12,218, 12,543, je pensais que les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc, c'est marrant de voir, c'est intéressant de voir comme les rugosités ont bien fonctionné, au point près. Et en tout cas, on est allé chercher 12,218, 12,143. La zone a été très poreuse. On est passé au-dessus, en dessous assez facilement. C'était assez obscur. En tout cas, il y a eu ici un signal haussier avec une étoile du matin. Donc, rouge, doji, vert. On a eu, par contre, en dessous, en cassure, on a eu ici également un signal haussier avec un aramier haussier, voire même un swing side-up, bougie rouge, bougie verte, bougie verte. Mais bon, ça se passait en dessous de la zone. Donc, c'était presque un petit peu trop tard. Mais en tout cas, il y a eu une impulsion haussière. Par contre, une fois qu'on a eu cassé clairement la zone, ici, sur cette bougie, il y a eu effectivement accélération baissière importante. Pour la semaine prochaine, je considère que les 12.271, 12.193 sont une zone où les traders chercheront des signaux baissiers. Les 11.662, 11.603 sont une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. On a des rugosités à 11.862, 12.029. Consensus client, acheteur à 69%. On termine avec l'US30. Voilà ce que je proposais la semaine dernière. Je disais 27.403, 27.346. Les traders cherchent des signaux vendeurs. Au-dessus, ils cherchent des signaux acheteurs. 27.26.992, ils chercheraient des signaux acheteurs. En dessous, ils chercheraient des signaux vendeurs. Et 26.778, 26.55, ils chercheraient des signaux acheteurs. En dessous, ils chercheraient des signaux vendeurs. Voilà ce qui s'est produit. La zone a été cassée. On était dans la zone verte. Ici, on a tergiversé deux jours. Et puis, derrière, enfin trois jours, derrière accélération baissière, il n'y a pas eu de signaux haussiers. Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu acheter ça. Par contre, on allait directement chercher la zone des 26.778 sur laquelle les traders ont cherché des signaux haussiers. Alors, les signaux haussiers qu'on pouvait se mettre sous la dent, là, il y avait un avalement haussier, bougie rouge, bougie verte. Et par contre, alors qu'on a cassé la zone, ici, sans signal haussier, il y a eu une accélération baissière. Ici, vous aviez un haramie baissier. Mais c'était une zone qui était assez difficile à exploiter. Parce qu'idéalement, il aurait fallu quelque chose de plus clair. Mais on n'a pas vraiment eu de signal très très clair sur cette unité de temps. Pour la semaine prochaine, c'est très difficile. Parce qu'il y a plein de zones de support et de résistance. Franchement, si vous n'avez pas l'habitude de faire du trading intraday, c'est assez dangereux. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir la matrice qui est extrêmement compliquée pour la semaine prochaine. Les clients CMC sont globalement vendeurs à 55%. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.